Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette quatrième journée spéciale Nostromo et François Bachelard avec aujourd'hui, pouf si je le mets dans le bon sens ce sera mieux c'est Clash 451, le destin d'Attila, donc ça ça sortira fin mai et du coup c'est un des prochains jeux mais alors la particularité c'est que ce n'est pas un jeu de François Bachelard c'est un jeu de Romain Mathieu, illustré par Julie Gruet qui avait déjà illustré d'autres jeux chez Nostromo comme par exemple 99% pur que je vous ai présenté hier donc par contre évidemment François a travaillé sur le développement du jeu et sur l'édition c'est un jeu en duel donc pour deux joueurs face à face de 20 minutes pour des parties de 20 minutes comme je viens de vous le dire et pour 10 ans et plus, voilà donc vous allez voir c'est encore historique et puis n'oubliez pas que demain il y a le podcast que vous attendez que vous aimez tant j'en suis sûr et puis samedi le top 3 de nos jeux de chez Nostromo édition n'oubliez pas également que vous pouvez si vous avez envie de faire ce qu'on appelle un super merci sur les vidéos si ce que je vous fais et Stéphanie aussi vous plaît et bien vous pouvez faire des super merci que ce soit sur le podcast, sur Youtube ou sur les vidéos et du coup ça peut nous aider comme ça pour se déplacer lors des festivals ou pour acheter un petit peu de matériel etc. ou pour payer aussi l'abonnement au chat qui nous permet de mettre le podcast en ligne donc tout ça c'est de l'argent parce que vous voyez des semaines comme ça en fait moi je ne gagne rien, je n'ai même pas de deal d'ailleurs avec Nostromo pour faire ce truc là c'est juste qu'on avait envie de le faire et du coup on avait envie de les mettre à l'honneur donc c'est vraiment pour vous faire plaisir et pour les mettre à l'honneur donc si vous avez envie un petit super merci sur les vidéos c'est toujours cool ça fait plaisir donc merci à vous et puis on se retrouve juste après pour mon avis après l'explication à tout à l'heure Voici le matériel de Clash 451, le destin d'Attila alors quel est le but de ce jeu ? et bien vous avez un tableau ici de 9 cartes qui vont représenter des terrains et à la fin de la partie il va falloir obtenir le maximum de points de victoire et ces points de victoire vous les obtiendrez par rapport aux unités qui seront encore en vie sur les différents terrains et par rapport au nombre de terrains dont vous aurez le contrôle et également par rapport aux petites étoiles qui sont sur certaines cartes qui vont vous apporter des points supplémentaires la fin de partie sera déclenchée lorsque vous n'aurez plus de cartes dans votre deck ce jeu est un jeu donc en duel face à face vous avez chacun exactement le même nombre de cartes dans votre deck et le deck est composé d'exactement les mêmes cartes en tout cas pas au niveau des personnages illustrés mais en tout cas au niveau de la puissance et des événements que vous allez pouvoir avoir ou des lieux et bien vous avez un jeu totalement symétrique mais il va falloir donc être plus malin que l'autre joueur pour arriver à s'en sortir chaque joueur va donc prendre son deck de cartes et son aide de jeu et bien mélanger son deck de cartes vous allez prendre les 21 cartes lieux qui sont des cartes comme celle-ci qui sont marron pour les cartes terrestres et bleu pour les tartes les tartes pour les cartes terrestres donc maritimes pardon les terrains maritimes et vous allez bien mélanger ça et vous allez en tirer 9 et ces 9 cartes et bien vous allez les placer comme ceci en les classant du plus petit au plus grand en termes de valeur juste ici ensuite chaque joueur va prendre 6 cartes de son deck et parmi ces 6 cartes et bien vous allez en choisir 3 que vous allez avoir à disposition pour cette manche et les 3 que vous n'aurez pas choisis et bien vous allez les remettre par dessus votre deck ce qui fait que vous aurez chacun 3 cartes à jouer et vous allez voir qu'il y a tout un système de phase de jeu qui est intéressant mais qui au début de la partie bien évidemment sera un petit peu moins violent que lorsque vous serez déjà avancé dans la partie alors avant de regarder un petit peu plus en détail les phases de jeu on va déjà regarder qu'est-ce que l'on a comme cartes dans notre jeu dans notre deck on a des lieux les cartes lieux sont des cartes avec des petites colonnes comme ça et en fait elles ont également une valeur et ces cartes lieux et bien vous allez pouvoir les ajouter sur des lieux sur des terrains en les recouvrant comme ceci sur la moitié du terrain ça veut dire qu'en gros ce terrain là et bien je le contrôle grâce à mon lieu et ce lieu m'appartient si la carte était de l'autre côté et bien c'est l'autre joueur qui contrôle le terrain et en plus le lieu lui appartient les lieux vous verrez peuvent être pris à un autre joueur donc ça c'est assez particulier c'est que vous allez pouvoir récupérer les lieux d'un autre joueur et donc prendre le contrôle de certains terrains vous avez des personnages donc vous en avez 4 ici on a Ildiko, on a Attila alors c'est un jeu historique vous avez Kreka et vous avez un autre personnage qui est quelque part par là et qui est bah je sais plus et ce quatrième personnage et bien il est là c'est Ardarik voilà donc ça c'est des personnages et bien ils vont être avoir parfois des interactions avec certaines cartes événements ou certains lieux vous verrez mais ils ont des forces assez faibles et pour les aider dans leur combat et bien vous allez avoir des armées les armées ce seront ces cartes là qui auront des valeurs plus fortes puisque ce sont des armées c'est normal donc vous allez en avoir un certain nombre dans la partie dans votre deck voilà toutes les cartes armées que vous pouvez trouver dans votre deck voilà tout ça c'est ce qui va concerner donc vos unités les unités seront composées d'armées et de personnages vous avez également des cartes d'événements ce seront des cartes comme celles-ci qui auront une petite plume et vous allez devoir donc appliquer les événements qui sont inscrits dessus lors de la partie vous avez également d'autres lieux comme par exemple le palais qui va en fait vous multiplier vous augmenter la force d'un personnage et non pas d'une armée mais la force d'un personnage qui serait sur le même terrain ou adjacent à un palais donc ça c'est plutôt bien vous avez la renaissance qui va vous permettre de rejouer la dernière carte que vous aurez dans votre défausse le mariage alors j'ai passé un peu vite mais le mariage et bien vous allez pouvoir prendre le contrôle d'un personnage adverse donc ça c'est plutôt sympa aussi l'embuscade vous allez pouvoir détruire toutes les unités adjacentes à l'une des vôtres donc ça c'est vraiment puissant c'est très très puissant la muraille elle va compter comme une unité vous allez voir je vais vous expliquer et puis elle va vous donner elle va surtout gagner contre la carte la plus forte qui sera en face d'elle donc ça c'est plutôt intéressant vous avez les vignes qui vont vous permettre en cas d'égalité de cartes de nombre de cartes en face à face lors des combats et bien de gagner tout de suite le combat si vous avez la carte vigne dans votre côté de terrain vous avez les roues de pavé qui vont vous permettre de vous déplacer d'une case d'un déplacement supplémentaire vous allez voir et puis la stratégie qui va permettre de dire et bien par exemple le terrain numéro 9 et bien je ne veux pas que tu y ailles pendant ce tour et donc l'autre joueur ne pourra pas du tout aller sur ce terrain voilà donc je remélange un petit peu tout ça et puis maintenant je vais vous faire voir un petit peu les différentes phases du jeu donc je vous disais on prend 6 cartes et on en choisit 3 et ça ça va former notre main pour la manche ici alors on va dire qu'on va essayer d'aller conquérir un petit peu des terrains ça peut être pas mal on va dire qu'on va faire ça et ça allez hop je remets mes 3 cartes sur le dessus on va prendre les 3 premières cartes de la pioche de l'autre joueur parce que tiens voilà comme ça c'est désarmé également et on va voir un petit peu comment ça marche la première phase de jeu sera la préparation de vos cartes vous allez secrètement donc regarder vos cartes et les placer dans un certain ordre c'est à dire que la carte que vous allez mettre en premier sur votre table sera la dernière que vous allez jouer et ainsi de suite pour les autres voilà on va faire exactement pareil ici hop là on va faire ça et puis ça va nous donner le truc de départ ensuite vous allez pouvoir poser une première carte et vous allez donc révéler chacun la première carte de votre jeu ici j'ai un 16 contre un 12 c'est moi qui vais jouer en premier et je vais pouvoir placer ma carte où je le souhaite sauf à un endroit qui serait occupé par un lieu adverse donc ou alors une armée adverse une unité adverse donc évidemment là on est au début donc je peux aller là où je veux c'est intéressant de prendre des cartes qui auront des points des petites étoiles pour prendre des points de victoire à la fin donc je la place là en plus celle-ci elle est forte donc ici j'ai mon 16 que je place sur campus mariacus l'autre joueur va direct pouvoir poser une carte sauf qu'il n'a pas le droit de poser une carte là où je suis déjà voilà ça c'est une règle je ne pouvais pas aller mettre une carte ici pour attaquer par contre vous allez voir que je pourrais très bien la mettre ici en prévision d'une future attaque vous allez voir comment ça va se passer l'étape 3 sera la révélation de la deuxième carte ici j'ai un 12 l'autre joueur a un 10 c'est encore moi qui vais jouer en premier je vais me mettre juste ici et l'autre joueur se dit bah tiens et bien moi je vais aller me mettre ici pour l'instant ensuite vous allez avoir une phase de déplacement alors vous allez pouvoir en partant de la plus petite du plus petit terrain donc celui qui est le plus à gauche et en remontant comme cela jusqu'à arriver à la dernière carte vous allez pouvoir déplacer toutes vos troupes ou vos donc toutes vos unités les murats les lieux ne pourront pas être déplacés et les événements évidemment ne seront pas déplaçables puisqu'ils ne seront pas en jeu donc vous avez la possibilité dès ce tour de déplacer les 1 et puis il se dit bah non ça sert à rien moi je suis là je suis bien le joueur ici a la possibilité de déplacer l'une de ses cartes ou les deux pas de problème pour déplacer les deux et bien il se dit bah oui et bien moi je vais me déplacer et je vais aller ici pour aller au conflit voilà c'est une des manières d'aller au combat sur un endroit c'est à dire que vous ne pouvez pas il ne pouvait pas au moment où il révèle une carte la placer juste ici mais par contre il peut très bien déplacer ses cartes une fois qu'on est dans la phase de déplacement donc là ok pas de soucis on est arrivé ici alors il faut savoir quand même que les déplacements lorsque vous partez d'une carte de terre et bien vous allez pouvoir vous déplacer d'une case vers la gauche ou d'une case vers la droite si vous partez d'un terrain de mer et bien vous allez pouvoir vous déplacer soit vers une case vers la gauche soit une case vers la droite mais ou alors vous avez également la possibilité d'aller sur un autre terrain de mer peu importe où il est sur le plateau donc j'en aurais pu très bien aller sur Londinium ou Panormus si j'avais une carte ici sur la mer alors attention je vous ai dit tout à l'heure que la carte vigne si elle est de votre côté si vous avez le lieu vigne d'installer quelque part ça vous donne un déplacement supplémentaire certes vous allez pouvoir vous déplacer de deux lieux mais par contre si vous partez d'un terrain de terre et que vous vous déplacez d'une case ici vous ne pourrez pas en deuxième déplacement aller directement sur une case de mer ça c'est pas possible puisque les deux déplacements ne doivent pas mixer deux types de terrains différents donc vous allez pouvoir vous déplacer de deux cases mais pas ici pour aller là le joueur vert et bien ne va pas déplacer son armée qui est ici et puis il va attendre et on va passer à l'étape numéro 4 qui sera la révélation de la dernière carte pardon c'est l'étape numéro 5 première étape préparation de vos trois cartes deuxième étape on joue une carte troisième étape on joue une carte quatrième étape on déplace cinquième étape on joue la troisième carte alors on révèle la troisième carte ici j'ai un 9 ici j'ai un 14 alors maintenant que le joueur rouge est installé ici s'il le souhaite il peut rajouter une carte pour valider pour gonfler son armée ça c'est tout à fait possible donc c'est lui qui va jouer en premier il va venir peut-être à un endroit bah tiens pourquoi pas sur un terrain de mer ou alors ici ah non il va venir gonfler son armée comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit combat ça peut être cool ici le joueur et bien va également peut-être venir gonfler son armée et puis on va passer maintenant à la sixième étape qui est la résolution des combats alors ici nous avons un combat puisque nous avons des unités face à face il faut savoir une chose c'est que si vous avez un côté qui a plus d'unités que l'autre et bien ce côté va gagner obligatoirement le combat donc là ici le joueur vert va perdre le combat alors qu'est-ce qui va se passer c'est que l'on va regarder maintenant les pertes que le joueur rouge va avoir par rapport à ce combat donc il va gagner forcément le combat mais il aura des pertes c'est comme ça quand on va à l'armée à la guerre avec des armées et bien on a des pertes ici on va regarder quelle carte le joueur vert donc le joueur perdant peut battre au niveau de l'armée du joueur rouge et bien le 16 est plus fort que le 14 le 14 va donc sauter avec le 16 qui va être défaussé donc la défausse du vert va être de ce côté on va dire et puis la défausse du rouge va être de ce côté ensuite on va regarder le 9 le 9 ne peut pas battre le 12 le 9 ne peut pas battre le 10 et bien cette carte va être défaussée puisqu'il était perdant du combat et on va remettre ici et bien les deux cartes du joueur rouge à leur position et le joueur rouge a gagné le combat si vous aviez une armée de force égale en termes de nombre d'unités c'est à dire qu'ici vous avez deux unités ici deux unités et bien vous auriez fait exactement la même chose vous auriez placé les cartes face à face et on aurait regardé un petit peu comment ça se passe on va le faire par exemple juste ici on a le 16 qui est plus fort que le 12 et bien ça fait un point pour le joueur vert on a le 10 qui est plus fort que le 9 ça fait un point pour le joueur rouge et bien dans ce cas spécial quand deux armées s'affrontent et que chacun a un point donc on est à égalité en termes de points et bien toutes les armées seront défaussées et il n'y aura pas de vainqueur voilà donc tout ça ça retournera dans les défausse il n'y aura plus personne ici on a terminé la première manche chaque joueur va reprendre 6 cartes de son deck et évidemment vous allez avoir dans les mains et bien les 3 cartes que vous aviez déjà remises dans le paquet donc maintenant il va falloir choisir des nouvelles cartes alors on va s'intéresser toujours au combat on va dire que ici nous avions ce joueur qui a une carte avec une muraille et puis une carte armée qui se trouve juste en dessous alors vous allez regarder comment ça va se passer et puis vous allez voir que la muraille est un petit peu particulière ici le combat et bien vous allez avoir donc le joueur rouge avec deux unités qu'on fasse au joueur vert qui n'a qu'une seule unité sauf que la carte muraille et bien compte comme une unité donc ça veut dire qu'en termes d'unité on est égal et là on va mettre les deux cartes toutes les cartes qui sont de combat on va les mettre juste à côté les unes des autres et la muraille va toujours gagner contre la carte la plus forte adverse ça veut dire que la carte rouge et bien elle est éliminée d'office ensuite ici vous avez et bien le 14 qui va gagner contre le 10 et bien voilà la partie va être terminée le joueur rouge va enlever ses cartes on va déterminer si le joueur vert a des pertes ici le 12 et bien est plus petit que le 14 donc le joueur rouge subit une défaite écrasante et c'est comme ça et puis tant pis pour lui allez j'ai mis en place quelques cartes on va simuler un petit peu qu'est-ce qu'il se passerait dans le cas de figure présent et bien vous avez ici la roue de pavé qui va donner un déplacement supplémentaire au joueur rouge et vous avez le palais qui est installé ici qui lui va donner une valeur de 16 à n'importe quel personnage qui serait sur le lieu où se trouve le palais ou alors sur un lieu adjacent donc Geneviève qui a une valeur de 5 a désormais une valeur de 16 grâce au palais qui est adjacent à sa position ici nous avons le joueur vert qui a la muraille comme on l'a vu juste avant et ici vous avez la carte la carte vigne qui est installée donc qui nous dit que lorsque vous avez des égalités sur le nombre de cartes le possesseur des vignes l'emporte ça veut dire quoi ? ça veut dire que si jamais on faisait ce combat qui est juste ici même si en termes de force le 14 bat le 11 et bien vous avez une égalité sur le nombre de cartes ça veut dire que systématiquement c'est le joueur qui a la vigne qui va l'emporter alors si l'autre joueur a mis sa carte vigne évidemment les vignes s'annulent mais là dans le cas présent le joueur vert va forcément l'emporter par contre vous allez quand même déterminer les pertes et ici le 14 va battre le 11 donc les deux finalement vont partir dans les défosses ici si on devait s'arrêter sur ce combat et bien vous avez Geneviève qui a une valeur de 16 et Hercule et pas Hercule Hérule l'armée Hérule qui a une valeur de 12 mais avec les vignes et bien c'est pareil on tombe dans le même cas de figure un petit peu problématique cette carte de vigne mais si elle n'existait pas et bien c'est Geneviève qui gagnerait le combat puisque son palais lui booste sa puissance à 16 alors il va falloir essayer de placer vos cartes comme ça pendant toute la partie donc je vous rappelle vous en prenez 6 vous en choisissez 3 ensuite vous avez la phase de préparation vous les mettez dans l'ordre dans lesquelles elles vont arriver ensuite vous allez prendre une première carte une deuxième carte vous allez déplacer des troupes une troisième carte et vous allez ensuite et bien résoudre les conflits voilà et ensuite vous allez repartir à zéro jusqu'à temps d'arriver à la fin de votre paquet lorsque vous aurez terminé votre paquet de cartes et du coup vous allez compter les points comment vous allez compter les points et bien chaque unité présente sur des territoires que vous contrôlez va vous rapporter un point donc ici 1, 2, 3 par exemple pour le vert 1, 2, 3, 4 pour le rouge chaque bâtiment va également vous rapporter un point donc ici le 2 points pour le joueur rouge 2 points pour le joueur vert et ensuite vous allez prendre 2 points par territoire que vous contrôlez 2, 4, 6 ici on ne le contrôle pas mais en fait en fin de partie ce serait forcément contrôlé ici on le contrôle également et puis vous allez prendre donc le nombre de points comme ça à cela vous allez rajouter les points des petites étoiles qui sont sur les cartes et voilà vous savez tout maintenant sur Clash 451 qui est un jeu qui peut paraître facile comme ça à voir d'un premier rabord mais je peux vous dire que c'est un petit peu chaud patate on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Clash 451 à tout de suite et bien voilà vous savez tout désormais sur Clash 451 le Destaure d'Attila alors qu'est-ce qu'on en a pensé et bien au niveau du matériel on est sur des cartes au format tarot donc qui sont de très bonne qualité et puis je vous ai dit une petite bêtise lors de l'intro ce n'est pas l'illustratrice Julie Gruet c'est la graphiste c'est avec une petite souris puisque je me rappelle lors d'une discussion que l'auteur était arrivé avec ses illustrations alors je tiens à vous dire quand même que je n'aime pas du tout les illustrations je trouve ça très moche je trouve les cartes très laides le jeu est super mais il est vraiment moche je suis désolé de le dire mais c'est comme ça au niveau de l'explication de la règle et bien en fait elle est plutôt bien faite mais comme d'habitude elle manque de précision mon cher François je suis désolé notamment l'une des précisions d'ailleurs que je ne vous ai pas dit non plus dans la vidéo c'est que lorsque vous déplacez des troupes et bien vous ne pouvez pas les déplacer deux fois c'est-à-dire qu'une troupe qui partirait d'un lieu qui serait le plus à gauche par exemple et qui irait sur le lieu suivant à droite et bien lors du déplacement lorsque l'on active le déplacement sur la carte suivante et bien elle ne peut pas être déplacée cette troupe du coup les troupes ne se déplacent qu'une seule fois attention donc voilà il manque des petits points des petits points de règle là non et puis encore des petites des petites choses qui sont interprétation mais ça n'empêche qu'à chaque fois les jeux ils sont béton c'est ça qui me sidère et c'est pour ça que j'adore les jeux de Nostromo et de François entre autres et là même si c'est Romain Mathieu mais les jeux sont toujours béton j'adore les mécaniques des jeux que l'on trouve chez eux on a vraiment des jeux qui sont intelligents et qui demandent de la réflexion et et bien Clash 451 ne fait reste dans cette veine là et c'est un vrai cassement de tête pour savoir quelle carte vous allez choisir parmi vos 6 et surtout que vous allez retrouver les 3 aussitôt derrière donc c'est pas rien et puis voilà les histoires de déplacement etc il faut vraiment anticiper tout c'est très difficile à jouer mais alors c'est très difficile n'importe qui peut y jouer très facilement mais pour arriver à gagner et scorer beaucoup ça va être difficile donc voilà c'est vraiment très très bien moi j'ai vraiment aimé beaucoup Clash 451 je vous conseille de l'essayer ce jeu là je vais vous le mettre quand même face à vous parce que vous le voyez pas bien et puis c'est un jeu qui n'est pas très très cher je crois enfin il sera parce qu'il n'est pas encore sorti il sort fort mais je crois qu'il est à 20-25 euros un truc comme ça donc dans la gamme des petites boîtes de chez Nostromo il y a les petits les moyens comme Long History et puis il y a les grosses boîtes comme Orcs vs Orcs c'est pas celui c'est les petites voilà bah écoutez c'est tout ce que j'ai à vous dire là dessus en tout cas moi je trouve que ce jeu est vraiment très bien mais le reste je vous l'ai déjà dit et du coup et bien je vous allez retrouver le podcast demain et le top 3 samedi donc pour terminer cette semaine sur Nostromo et François Bachelard et bah alors maintenant que vous savez tout sur Clash 451 et bah alors tu joues ou quoi ? c'est tout ce que j'ai à vous dire Générique